Générique Mesdames et messieurs, bonsoir. La télévision d'État d'Arménie-Occidentale vous présente les nouvelles du jour. Voici les principaux chapitres d'aujourd'hui. Danger d'avalanche annoncée dans les régions montageuses d'Arménie-Occidentale. Les militaires des forces armées azerbaïdjanaises tirent près des villages de Sunik. Le volume de l'aide humanitaire aussi en Arménie a augmenté. Paris façonne une alliance anti-turque. L'Iran a l'intention de maintenir sa présence en Syrie. Les pêcheurs gagnent leur vie dans les eaux glacées de la rivière de Choruk. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Ruben Sevak. La déclaration des météorologues indique que le temps dans la majeure partie de l'Arménie-Occidentale sera partiellement nuageux et nuageux. Dans la matinée et la nuit, du gel glacial et du brouillard sont prévus. La température de l'air dépassera la norme saisonnière. Les citoyens doivent être prudents sur les pontes abruptes car la température de l'air peut être de 4 à 8 degrés au-dessus de la norme, ce qui peut être dangereux pour la fonte des neiges et les avalanches. Des fortes glaces et du gel sont attendus à certains endroits. Une tempête de neige dans l'école de montagne. Le défenseur des droits de l'homme de la République d'Arménie, Armand Tatoyan, a publié une vidéo sur sa page Facebook et a écrit « Des militaires azerbaïdjanais tirent avec des armes de petit et de gros calibre à proximité immédiate des villages de Sunik. Cette vidéo a été réalisée il y a deux jours, à des moments différents de la journée, au milieu des villages Ararak et Yervar de la communauté de Kapan. Ils ont été tournés par nos gardes de position. Permettez-moi de mentionner qu'il est à environ 1 km en ligne droite du lieu des fusillades jusqu'au village d'Ararak. L'ombudsman arménien reçoit régulièrement des alarmes de colère et d'inquiétude suite aux tirs réguliers de l'armée azerbaïdjanaise. Tout cela confirme une fois de plus qu'à proximité immédiate des communautés de Sunik, il ne devrait pas y avoir de forces militaires azerbaïdjanais sur les routes reliant des communautés. Cela met gravement en danger les droits des civils, perturbe leur paix et leur vie pacifique. Le volume total de l'aide humanitaire envoyée à l'Arménie l'année dernière, en 2020, a considérablement diminué par rapport à 2019. Mais certains pays, en particulier la France, la République tchèque et la Chine, ont envoyé davantage d'aides. En particulier, le volume de l'aide humanitaire envoyée des plis à la France a augmenté de 94,6% par rapport à 2019. Le volume de l'aide humanitaire de la République tchèque a presque doublé en 2020. L'année dernière, la Chine a envoyé une aide humanitaire de 3,363,200 dollars à l'Arménie, soit 38,6% de plus qu'en 2019. En 2020, le volume de l'aide humanitaire a diminué en raison du coronavirus. Cependant, à la fin de l'année, pendant la guerre de 44 jours déclenchée par l'Azerbaïdjan contre l'Artsakh, l'aide humanitaire a été acheminée vers l'Arménie par de nombreux vols. Paris ne cache pas sa jalousie pour la politique active d'Ankara dans la région, qui oblige chacun à tourner autour de lui. Mais le danger pour la Turquie réside dans le fait que la politique française pourrait potentiellement poser le problème de la révision des frontières des États dans le Grand Moyen-Orient et que les Kurdes pourraient devenir un autre casse-tête dans un nouveau jeu diplomatique. Ankara espérait vivement être invitée à participer au Forum d'Athènes, auquel Chypre, la France, l'Égypte, l'Arabie saoudite, Bahreïne et les Émirats arabes unis étaient invités. De plus, elle a elle-même appelé plutôt à la convocation d'une conférence internationale sur la Méditerranée orientale afin de trouver un moyen de sortir de la crise. Tout s'est bien passé au début. Le 25 janvier, après une interruption de près de cinq ans, les soi-disant contacts préliminaires entre la Grèce et la Turquie ont repris. Le contenu réel des négociations n'a pas été officiellement rélevé. Cependant, la partie grecque insiste sur le fait qu'elle ne discute que de la question de la délimination des zones maritimes. Le président français Emmanuel Macron a adressé une lettre à son homologue turc, Recep Tayyip Erdogan, et lui a proposé de maintenir un dialogue constructif. En autre, en mars, à l'initiative de l'Organisation des Nations Unies, il est prévu de tenir des contacts officieux sur le problème chypriote. Et soudainement, une panne. L'article complet est disponible sur notre site web. L'Iran maintiendra sa présence en Syrie, a déclaré Ariya Novosti, le conseiller principal du ministre des Affaires étrangères de l'Iran, Ali Ashghar Khadji. Nous sommes en Syrie à la demande du gouvernement syrien. Nous fournissons des conseils militaires. Nous continuerons de le faire aussi longtemps que le peuple syrien, le gouvernement syrien le voudra. Que ceux qui sont entrés illégalement en Syrie et occupent ces terres en sortent, a-t-il déclaré. Il a également salué les déclarations américaines sur la possible cessation de la sécurité le long des champs pétrolifères de l'Ofrat, mais ne leur fait pas confiance. Il a souligné que le pétrole à l'est de l'Ofrat appartient au peuple syrien. Il convient de rappeler que seules certaines unités des forces armées russes et des forces armées iraniennes sont légalement situées sur le territoire de la République arabe syrienne. Illégalement, en violation flagrante du droit international, les forces armées turques sont en Syrie, qui a en fait saisi les régions du nord de la Syrie, certaines unités américaines situées dans les zones kurdes assurant la sécurité de la production pétrolière. Dans certaines parties de l'Arménie occidentale, pendant les mois d'hiver, ceux qui gagnent leur vie en pêchant attrapent du poisson dans les eaux glacées de la rivière Choror. La surface de Choror, l'une des rivières les plus rapides au monde, qui traverse la ville de Baibourg, est partiellement recouverte d'eau glace. Malgré le froid, la rivière est pêchée selon les méthodes traditionnelles. Les pêcheurs cassent la calotte glaciaire de 40 cm d'épaisseur, la creusent et jettent les filets à l'eau. Un citoyen qui travaille dans la construction l'été et gagne sa vie en vendant le poisson qu'il capture l'hiver rapporte qu'il capture environ 100 kg de poisson chaque semaine selon les méthodes traditionnelles. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire du célèbre poète arménien Ruben Sevak. Il est né le 15 février 1885 à Sillivry. De 1901 à 1905, il a étudié au Collège Parperien à Constantinople. Pendant ses années d'école, il était engagé dans des activités littéraires. De 1905 à 1911, il étudie dans l'une des plus grands centres médicaux de l'Europe, la faculté de médecine de l'Université de Lausanne. En 1914, il revient à Constantinople avec sa femme et son fils Levon. Ruben Sevak a senti remarquer la perspective de la tragédie qui menaçait les Arméniens occidentaux, plutôt que plusieurs de ses contemporains éminents. Sevak a appelé à la vigilance avec ses œuvres, soulignant l'importance de l'unité nationale. Au printemps 1909, lorsque 30 000 Arméniens furent victimes d'un carnage organisé par les autorités des jeunes turcs dans la ville d'Adana, Ruben Sevak devient l'une des personnalités nationales qui avertit les ivorgnes de la révolution des jeunes turcs, Arshak Chobanyan, Andra Nikozanyan, Paramaz et autres du danger imminent. Le 12 août 1915, il a télégraphié à sa femme qu'il était à la prison d'Ayash avec Daniel Varoujan. Le 13 août 1915, sur la route de l'exil vers Ayash, dans un endroit appelé Thuné, entre les villages de Changere et Kalechik, avec ses quatre amis qui ont eu le même destin, il a été tué par des turcs et torturé avec des pierres et des mortiers à l'âge de 30 ans. Selon un témoignage au tribunal de guerre de Gonyo, le médecin a été le dernier à être tué. Nous vous remercions pour votre fidélité et à la fin de notre émission, vous pouvez profiter d'un numéro musical dont la version complète est disponible sur notre site web. Voilà ce que nous avions préparé pour vous. Nous vous souhaitons une bonne soirée et à bientôt.